Ce qu'il faut se souvenir, c'est que les petits bébés ont une peau qui absorbe beaucoup plus les produits que nous, et donc les produits chimiques aussi. La toilette, un moment idéal pour faire passer des messages aux jeunes parents. Dans cette maternité à Limoges, les perturbateurs endocriniens sont désormais au cœur des préoccupations. On utilise des produits sélectionnés et les parents reçoivent des conseils pour leur futur quotidien. On a envie de les masser, on a envie de les laver, on a envie de mettre des crèmes, des choses comme ça. Et puis on fait presque plus de bêtises qu'autre chose. Dame Nature fait les choses déjà très bien, donc il faut la laisser faire. Des conseils appréciés par des parents souvent conscients des dangers, mais aussi parfois un peu perdus. Parce que quand on va en pharmacie, quand on va en supermarché, il y a une montagne de produits et on est un peu attaqué par tout ça. Parmi les produits présentés, ceux de l'entreprise oviennoise Solibio, qui fabrique du savon, du liniment et des lessives bio. Solibio a déjà séduit plusieurs maternités en Nouvelle-Aquitaine. On a déjà deux maternités qui ont qualifié notre gel douche pour le lavage du cordon ombilical. C'est fragile, donc c'est super, je veux dire, on a fait un produit qui était très simple, on était très réglo dans la formule, et elles nous ont dit que c'est exactement ce qu'elles recherchaient. À l'hôpital de Guéret, on utilise des produits locaux pour le bilan carbone et on lave les sols sans détergent. Histoire de montrer l'exemple et de donner de bonnes habitudes, la naissance d'un bébé est considérée comme un moment propice. C'est souvent le moment où les parents sont réceptifs pour pouvoir changer les choses. Donc ils changent les choses pour eux et pour leur enfant. Et avant de former les parents, il faut former les soignants. Une sage-femme sensibilise ses collègues avec des ateliers. Alors effectivement, sur les bouteilles en plastique, on a un petit triangle dans lequel il y a un numéro qui va de 1 à 7 et qui peut nous permettre de savoir quel type de plastique utiliser. Face aux parents, tous devront avoir le même discours, une évolution qui va forcément prendre du temps. Ça nous bouscule un petit peu dans nos habitudes, dans ce qu'on pensait ces dernières années être bien pour notre santé. L'agence régionale de santé accompagne la démarche, notamment en publiant des recommandations précises sur son site internet. Une nouvelle vie en famille demande un peu de préparation. Merci. 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 Merci.